« Une, deux, une, deux, et tout ira bien ! » Il chantait. Un blessé battait la mesure avec sa béquille, sous le bandeau son œil, le sourire de Luxembourg et les fumées des usines de munitions au-dessus des frondaisons d'or. Pas l'automne, fin d'été, on ne peut rien oublier. Il n'y a que les petits-enfants qui jouent à la guerre. La Somme, Verdun, mon grand frère est au Dardanelles. Comme c'est beau un fusil, crie, vous affûtez, crie, les mains se tendent, je ressemble à papa. On a aussi des canons, une fillette fait le cycliste, un dada caracole. Dans le bassin, les flotilles s'entrecroisent, le méridien de Paris est dans le jet d'eau. On part à l'assaut du garde qui seul a un sabre authentique et on le tue à force de rire. Sur les palmiers encaissés, le soleil pend, médaille militaire. On applaudit le dirigeable qui passe du côté de la tour Eiffel, puis on relève les morts. Tout le monde veut en être, ou tout au moins blessé. Coupe, coupe le bras, coupe la tête, on donne tout. Croix rouge, les infirmières ont six ans, leur cœur est plein d'émotions. On enlève les yeux aux poupées pour réparer les aveugles. J'y vois, j'y vois. Ceux qui faisaient les turcs sont maintenant brancardiers et ceux qui faisaient les morts ressuscitent pour assister à la merveilleuse opération. À présent, on consulte les journaux illustrés, les photographies. On se souvient de ce qu'on a vu au cinéma. Ça devient plus sérieux. On crie, on cogne mieux qu'un guignol, au plus fort de la mêlée, chaud, chaude. Tout le monde se sauve pour aller manger les gaufres. Elles sont prêtes. Il est cinq heures. Les grilles se ferment. On rentre. Il fait soir. On attend le zéplin qui ne vient pas. Là, les yeux aux fusées des étoiles. Et tandis que les bonnes vous tirent par la main et que les mamans trébuchent sur les grandes automobiles d'ombre. Le lendemain ou un autre jour, il y a une tranchée dans le tas de sable. Il y a un petit bois dans le tas de sable. Des villes, une maison, tout le pays et peut-être bien la mer. L'artillerie improvisée tourne autour des barbelés imaginaires. Un cerf-volant rapide comme un avion de chasse. Les arbres se dégonflent et les feuilles tombent par-dessus bord et tournent en parachute. Les trois veines du drapeau se gonflent à chaque coup de l'obusier du vent. Tu ne seras pas emporté, petite arche de sable. Enfant prodige, plus que les ingénieurs. On joue en riant autant qu'au gaz asphyxiant au sous-marin devant New York qui ne peut pas passer. Je suis australien, tu es nègre. Ils se lèvent pour faire la vie des soldats anglais en Belgique. Qu'est-ce qu'être russe ? Une légion d'honneur en chocolat vaut trois boutons d'uniforme. Voilà le général qui passe. Une petite fille dit « J'aime beaucoup ma nouvelle maman américaine. » Et un petit garçon, non, pas Jules Verne, mais achète encore le beau communiqué du dimanche. À Paris, le jour de la victoire, quand les soldats reviendront, tout le monde voudra les voir. Le soleil ouvrira de bonheur comme un marchand de nougat un jour de fête. Il fera printemps aux bois de Boulogne et du côté de Meudon. Toutes les automobiles seront parfumées et les pauvres chevaux mangeront des fleurs. Aux fenêtres, les petites orphelines de la guerre auront toutes de belles robes patriotiques. Sur les marronniers des boulevards, les photographes à Califourchon braqueront leur oeil à des clics. On fera cercle autour de l'opérateur de cinéma qui, mieux qu'un mangeur de serpents, engloutira le cortège historique. Dans l'après-midi, les blessés accrocheront leur médaille à l'arc de triomphe et rentreront à la maison sans boiter. Puis, le soir, la place de l'étoile montera au ciel. Le dôme des Invalides chantera sur Paris comme une immense cloche d'or et les mille voix des journaux acclameront la Marseillaise femme de France. Sous-titrage Société Radio-Canada